Les obsèques de Karl Lagerfeld ont eu lieu ce vendredi, à Nanterre. Conformément aux dernières volontés du Créateur, il n'a pas été enterré, par souci de ne pas encombrer les gens. Un cercle restreint d'intimes était présent. Les obsèques de Karl Lagerfeld se sont déroulés ce vendredi 20 février, à Nanterre, lors d'une inhumation réunissant uniquement les plus proches. C'est ce que souhaitait le Créateur de Chanel, refusant d'être enterré, horrifié à l'idée d'encombrer les gens avec les restes, d'après ce qu'il y avait déclaré dans le documentaire de Loïc Prigent, Karl se dessine. Plusieurs agents de sécurité protégeaient le funérarium de Nanterre-de-Seine, où les proches de Karl Lagerfeld se sont réunis peu avant 15 heures, d'après des informations de Closé. Le corps de Karl Lagerfeld a ensuite été déposé au Crématorium, peu après 17 heures. Parmi les personnes présentes, Virginie Viard, bras droit du Créateur, qui a pris sa succession à la direction artistique de la Maison Chanel. L'homme d'affaires Bernard Arnault, président du groupe LVMH, était également sur place, venu avec son épouse. Caroline de Monaco, amie de longue date de Karl Lagerfeld, a fait le déplacement avec sa fille Charlotte Casiraghi. Celle-ci était une véritable source d'inspiration pour le Créateur décédé à l'âge de 85 ans. Très proche de Caroline de Monaco, Karl Lagerfeld a vu Charlotte Casiraghi grandir, et il faisait preuve d'une admiration pour cette jeune femme, qui trouvait distinguée et élégante. C'est ce que dévoile un article publié dans le Figaro Magazine, et rédigé par l'écrivain Marc Lambron, de l'Académie française, Lagerfeld la trouve brillante, très audacieux du niveau du Gotha européen, il trace le portrait d'une nymphe avec les mots d'un magicien à la Thomaman. Charlotte Casiraghi, érudité passionnée de philosophie, elle a publié un livre de philosophie avec son ancien professeur, Archipel des passions a accouché fin octobre de son deuxième enfant. Caroline de Monaco s'est donc retrouvée grand-mère pour la septième fois. Celle-ci a connu Karl Lagerfeld en 1973, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Elle confiait au magazine Vogue en 2016 le rôle que Karl Lagerfeld avait joué dans sa vie, il m'a influencé, enrichi, la liste de ceux qu'il m'a apporté est longue. C'est quelqu'un d'absolument central dans ma vie. Avec Karl Lagerfeld, elle s'était rendue dans des galas de charité, des remises de prix et autres fashion week. Tous les deux, ils réalisaient chaque année la mise en scène du Bal de la Rose, au profit de la fondation Princesse Grasse, qui voyait défiler son lot de tenues élégantes. Comme nous le révélions, tout était déjà prévu pour l'édition 2019, en mars prochain. Ce sera l'occasion d'un dernier hommage à l'ami intime disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !